Je suis Pierre-François Eclin, directeur artistique-programmateur de Vaisondance 2018. Pour vous parler de, hélas, de la dernière soirée de Vaisondance 2018, le 27 juillet à 22h, au Théâtre Antique, le Ballet National de Marseille va présenter en première française, donc c'est la première fois que ce spectacle pourra être vu en France. Il aura été juste avant vu une seule fois à Pompéi, puisque c'est un grand partenariat entre le Ballet National de Marseille, le Festival de Pompéi, le Festival de Vaison-la-Romaine, Non Solo Medea, qui va reprendre le mythe de Médée. Donc c'est vraiment une grande première, ça va être un spectacle total, comme savent le faire Emilio Greco et Peter Scholten, les deux directeurs chorégraphes, metteurs en scène du Ballet National de Marseille. Donc la grande création 2018, avec toute la compagnie du Ballet National de Marseille, qui sont des danseurs, alors que j'ai vu répéter il y a quelques semaines, qui ont une personnalité extrêmement forte, chaque danseur est une personnalité, et c'est ce que recherchent Emilio et Peter, c'est-à-dire que chaque danseur dans le groupe peut garder et interpréter ce qu'on lui demande de faire, de danser avec sa propre personnalité. Donc ça fait vraiment un ensemble extrêmement riche. Il y aura de la musique enregistrée, les Pink Floyd, Beethoven, mais aussi de la musique en live avec un percussionniste sur scène, une comédienne qui va reprendre les grands textes autour du mythe de Médée. Il y aura une mise en scène dans le théâtre antique, dans les Gradins, dans la Fosse. Ça va être vraiment un grand spectacle adapté spécialement pour le théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Le spectacle étant en cours de création, c'est extrêmement excitant de se dire que, à l'heure où je vous parle, les danseurs sont en studio et créent, répètent, cherchent pour ce ballet. C'est un spectacle qui, évidemment, intéresse les danseurs, les chorégraphes, tous les amoureux, tous les amis de la danse, et qui doit venir le 27 juillet à Vaison-la-Romaine pour découvrir finalement quelque chose que personne n'aura jamais vu. Et c'est un spectacle aussi, à mon avis, qui peut vraiment passionner les amateurs, les spectateurs de théâtre. C'est un spectacle total autour des grands mythes antiques. Et là, on retrouve évidemment Théâtre antique de Vaison-la-Romaine, mythes antiques. Donc on est vraiment dans l'histoire. On revient à la Méditerranée. Finalement, le festival aura commencé le 12 juillet avec la Méditerranée. Se terminera le 27 juillet avec la Méditerranée. Entre-temps, on aura fait une excursion dans les États-Unis. Donc finalement, on aura fait du 12 au 27 juillet un très beau voyage grâce à toutes ces compagnies de danse qui seront présentes au Théâtre antique. Le Ballet National de Marseille, je vous recommande chaudement de ne pas louper cette première française. C'est quand même un événement. Voilà, dans un festival, d'avoir un spectacle qui n'aura été jamais vu en France avant. Ça va être le point de départ finalement de la vie de ce spectacle. C'est la naissance de Non Solo Médéa. C'est le 27 juillet, à Vaison la Romaine, au Théâtre antique, à 22h. Je suis Pierre-François Euclin. J'approuve cette message. Ne votez pas pour moi, mais venez à Vaison la Romaine en 18 juillet. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501